Il l'impressionne par sa superficie et sa biodiversité exceptionnelle, le parc amazonien de Guyane. Une aire protégée répartie sur les communes de Maripassoula, Papaichton, Saül et Camopi. Cet outil a longtemps suscité la réticence des populations locales, accusant le PAC de mettre le territoire sous cloche. En 10 ans d'activité, l'établissement public se défend lui d'être un acteur du développement économique durable. Au fil des années, le parc amazonien a accompagné 350 projets. Quelques exemples de ces actions peut-être. Par exemple, la mise en place d'une action de micro-projets pour soutenir des petits entrepreneurs, notamment sur le Omaroni, des actions de soutien aux associations, des actions d'accompagnement de l'électrification sur le Omaroni, donc tout ce qui est amélioration du cadre de vie, très important, amélioration des petits entrepreneurs aussi, comme les cuisinières du Omaroni. Mais le cœur de la mission du PAC reste la préservation et la valorisation du patrimoine naturel. Depuis le début de sa création, le parc doit faire face à un fléau majeur, l'orpaillège clandestin. 2,7 millions ont été injectés dans les campagnes de surveillance. En novembre dernier, le parc a recensé 139 sites illégaux sur son territoire. Un triste record. Vous avez effectivement 20 inspecteurs de l'environnement qui sont habilités à saisir et détruire les matériels d'orpaillage illégal et donc qui, aux côtés des militaires, aux côtés des gendarmes, font environ 70-80 missions par an, à peu près la moitié en mission mixte, comme ça, avec les gendarmes et l'armée. Le dispositif qu'on a en place permet de mettre un couvercle sur le phénomène, mais il ne permet pas de le juguler suffisamment. Aujourd'hui, près de 20 000 personnes vivent sur le territoire du parc, un bassin de vie qui sera amené à s'agrandir, et notamment sur le Haut-Maroni. Plus que jamais, le pacte devra composer avec le développement économique, la préservation de l'environnement et le patrimoine vivant des populations locales. Une équation pas si simple à résoudre.